Salut à tous c'est Théo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les Sims 4. Aujourd'hui on se retrouve pour un challenge assez particulier. Dans ce challenge nous allons devoir élever 100 vaches. Voilà, 100 vaches c'est énorme. Je me sens inspiré du challenge 100 chicken que j'ai vu sur une chaîne américaine. Il y a aussi Cocox qui l'a réalisé donc je vous mets les deux vidéos dans la description. J'ai vu également il me semble chez James Turner qu'il a fait le 100 lamas mais j'ai vu personne qui a fait le 100 vaches. J'ai essayé de rechercher 100 cow, 100 vaches et je suis tombé sur rien. Donc bon je me suis dit pourquoi pas tenter et voilà donc ça peut être assez marrant. Donc pour les règles du 100 chicken il faut du coup avoir 100 poules sauf que le truc c'est que par poulailler on peut avoir 8 poules. Alors que pour les vaches ce n'est pas le cas car par étable on peut avoir seulement une seule vache. Donc c'est pour ça que je vais m'aider un petit peu car voilà un petit peu toutes les étapes que nous avons c'est à dire 100 étables pour 100 vaches. Et donc par 23 étables je me suis mis un sims. Voilà et donc l'objectif c'est de pouvoir réussir à vivre avec le lait des vaches donc le revendre le lait. Car du coup comme vous pouvez le voir juste en dessous ils ont chacun leur petit studio et donc va falloir le meubler la chambre la salle de bain tout ça. Avec du coup la vente du lait des vaches donc bien sûr ils collectent tous leurs fonds ensemble c'est juste qu'ils sont de la famille mais bon on va dire qu'ils se voient à la fin du mois pour faire les comptes et tout. Mais du coup voilà car dans le 100 chicken il y a une personne pour 13 poulaillers là il y a une personne pour 23 étables. Donc bon c'est un petit peu plus compliqué je pense mais j'avais envie de me lancer le défi. De base je voulais faire une personne pour 100 vaches et après je me suis dit que ça allait être un petit peu plus compliqué que ça. Du coup je me suis dit une personne par 23 étables ça pourrait être cool du coup ça fait 100 vaches. Pardon correction je viens de recompté hors caméra et en fait il y a 25 étables parce que dans le calcul 23 plus 23 plus 23 ça faisait pas 100 voilà. 25 voilà parce qu'en fait là il y a 11 et je pensais qu'il y avait 10 mais non il y a 11. Et donc c'est 25 25 25 25 ce qui fait du coup 25 50 75 et 100 voilà. Donc c'est encore plus compliqué que ça finalement. Donc de ce côté là on peut voir que les vaches sont déjà sorties là elles se reposent encore un petit peu qu'elles se reposent longtemps. Là il y a deux vaches qui sont sorties et là il y en a deux qui sortent également. Du coup je vais appuyer sur play et c'est parti. Oh mon dieu je sais même pas par quoi commencer. Je pense que pour le moment vu que les étables sont propres on va s'occuper des vaches donc on va traire les vaches. Allez c'est parti traire la vache marron traire la vache tachetée et vous remarquerez j'ai essayé de faire un petit truc avec les vaches. Voilà oh regardez elles sont trop mignonnes elles sont face à face et tout. J'ai essayé de faire une tachetée une marron une tachetée une marron voilà. Comme ça c'est un peu plus harmonieux on va dire. Voilà allez hop tu vas me traire tout ça mon petit Aymeric. Ah mais du coup on a Aymeric, Samuel, Karine et Alexandra. Pourquoi il trait pas la vache ? Ah si ok il a trait la vache. De ce côté-ci ok donc pour notre petite Alexandra tu vas du coup venir traire les vaches qui sortent également. Oh là 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 mon dieu mon dieu mon dieu il y a beaucoup trop de vaches. Elles sortent toutes là. Je le sens tellement pas je sens qu'il y a des vaches qui vont mourir et tout. Elles vont s'évanouir de faim. J'espère pas voir la faucheuse dans ce challenge. Ok ensuite on passe à Samuel. Samuel c'est bien toi ok. Vas-y n'hésite pas du coup à traire la vache. Je me suis mis 3000 Simflous comme ça ça fait 3 repas par vache. Car pour remplir la mangeoire c'est 10 et donc 10 x 100 ça fait 1000. Du coup je me suis mis 3000. Là on trait un maximum les vaches. Oh là 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 mon dieu il y a beaucoup trop de vaches. Et elles sortent en plus. Tous les trucs 6 bouteilles de lait ok. Et ça se vend combien 6 bouteilles de lait ? Ok donc 18 c'est 340 ok ça va. Pour le moment elle devrait être bien. Il n'y a pas à remplir la mangeoire. En tout cas j'avais peur que ça bug avec l'entrée des petites maisons. Mais apparemment ça va donc c'est cool. Et vous remarquerez qu'à chaque fois que je fais un challenge il pleut toujours. C'est super ça. Samuel toi ça va ? Tu traites ta vache ? Des fois il y a tellement de bugs regardez. Oh elles sont trop mignonnes. Elles sont à côté. Trop chou. Je ne suis pas sûre que je vais dire ça après. Avec toutes les mouettes et tout. Tout autour. Ouais du coup on est à Brindantle Bay sur le plus grand terrain. 64 par 64. Vraiment là on ne peut pas mettre une étape de plus ou une étape de moins. Peut-être une là à chaque fois 4 en plus mais c'est tout. Ok donc attendez je vais vendre du coup les bouteilles de lait. Pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Pour voir si on peut s'acheter du coup des petits lits ou pas. Je pense qu'au début ça va être chill et après ça va commencer à être dur. Du coup je vais juste me renseigner au niveau des lits. Combien coûtent les lits comme ça là ? 255. Ok bah déjà on va se mettre un petit lit comme ça par appartement. Les glacières ça coûte combien ? 145. Bah ça va. Voilà en attendant on a ça comme petite cuisine. Ça va ça passe quand même. Et les douches ? Les douches ? Les douches ? C'est où ? C'est là. Douche à l'italienne. 300. Donc si je vous en met une. Deux. Ok on va prendre un petit peu sur le budget de la nourriture des vaches mais c'est pas grave. Après il faudra acheter des toilettes pour qu'ils aillent à la toilette. Mais bon ça ça va. Ah oui vous m'aviez donné des prénoms sur Instagram. Attendez on va les renommer ensemble. Du coup on avait bacon. Steak frites. Poulpette. Shrek. J'ai mal au pied. Très original. Viens ici. Nutella. Stranger Things. Juliette. Tu pu. Crasseux. Bubule. Spider-Man. Vache. Très original pour une vache. Trompette. Pirate. Carrot. C'est en anglais. Libilule. Tartare. Camembert. Ketchup. Et Bernadette. Voilà là on est pas mal je pense niveau prénom. Il y a les deux premières rangées qui ont été nommées. Bon il y en a qui ne sont pas sorties donc il y en a quelques unes. Et là il y en a une ici. Il y a zéro qui sont renommées. Mais merci beaucoup pour tous vos noms. Vraiment vous m'en avez donné beaucoup beaucoup beaucoup. Alors est-ce qu'on doit déjà remplir les mangeoires ? Ok on va déjà devoir commencer à remplir la mangeoire. Donc c'est parti tu vas venir remplir du coup les mangeoires. Je vais du coup vendre le lait qu'ils ont récolté. Parce que bon on perd de l'argent mais on en récupère quand même aussi un petit peu c'est cool. Ah mais la nourriture elle est à moitié plein. Ah donc ça va ils peuvent attendre un petit peu quand même. Puis on n'a plus du tout d'argent c'est horrible. Attendez on va quand même s'acheter des petites toilettes. Même si c'est les moins chères on va essayer de s'en acheter quand même. Ouais ils ont vraiment envie d'aller faire pipi là donc au pire ils seront dessus c'est pas grave ils prendront une douche j'ai envie de vous dire. Regardez les vaches elles rentrent toutes. Ah elles dorment toutes. Oh là là. Enfin j'ai envie de vous dire. La tranquillité. Et après qu'ils auront fait tout ça et bah tout le monde va aller aux toilettes et se laver. Il y a quelques vaches nocturnes par ici. Vous faites pas le mur hein. Oh là là regardez toutes les vaches qui dorment c'est trop marrant. Ok Alexandra elle vient de se réveiller donc elle va venir du coup prendre une douche. Ensuite elle va prendre deux petits repas rapides je pense. Hop. Et elle va commencer à s'occuper de ces petites vaches. Ici il fallait du coup remplir la mangeoire. Pour le moment leurs besoins ça va ils sont pratiquement tous dans le verre. Je pense que les vaches et tout ça remonte quand même un peu leur divertissement. Ah bah Karine vient de se réveiller bah dis donc. Oh purée ça y est elles sont toutes sorties. Les vaches sont des sorties. Je répète les vaches sont des sorties. Toi c'est pareil hop viens remplir leur mangeoire. Allez Alexandra c'est parti. Oh là là elles sont sales les vaches et tout purée. Bon déjà on va les nourrir et après ça on va les traire et les nettoyer. Je pense que ça peut être pas mal. Les pauvres elles ont besoin de brossage et tout. On doit d'abord vous nourrir les cocottes. Enfin les cocottes. Les meumeux. Pour le moment on n'a pas eu de message en mode une vache risque de bientôt partir nanana. Donc c'est qu'elles sont plutôt pas mal. Les abris commencent à être légèrement sales. Ok notre petit Samuel du coup il a bientôt fini de tout faire. Du coup ce qu'il va faire c'est qu'il va laver et traire. Laver et traire. Et je pense que vous l'aurez compris ça va être un petit peu la matinée. Ça y est elle est heureuse elle est toute propre. Ah c'est trop bien ça. Moi j'aime trop quand elles sont heureuses les vaches. Notre petite vache marron est heureuse. C'est pas magnifique. Alexandra aussi ça y est elle a commencé. Plutôt heureux propre. Ah bah c'est bien ça. Toi tu commences. Toi ça y est tu commences aussi. Allez c'est le moment de nettoyer toutes les petites vaches. Let's go. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui c'est la journée lavage. Ah ouais le truc c'est que vu que les vaches elles rentrent et bah ils peuvent plus s'en occuper. Allez elle va être trop mal à l'aise pour s'occuper des vaches. Ok bah viens faire pipi. Fais pipi tu prends une douche vite fait et tu deviens te réoccuper des vaches. Non mais rentrez pas tous dans vos enclos. Ça y est il commence tout ceci à être mal à l'aise. Là toi ça va. T'as du lait dans les poches. Non pas encore. Elle elle en a toujours pas. Lui ça va il a réussi à en avoir un petit peu. 111. 374. Ils vont rentrer dans leurs enclos ça y est non. Non faites pas ça on doit s'occuper de vous. L'animal va s'acheter et est malheureux depuis un moment. Oh non c'est elle. Oh non 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 faut pas qu'elle meure. Oh non. Oh non regardez toutes les vaches. Non. On va s'occuper de vous vous inquiétez pas. Mais rentrez pas dans vos enclos bande de bêtes. Non. Elles rentrent toutes dans leurs enclos à 18h. Mais c'est trop tôt 18h. C'est normal qu'on peut pas s'occuper d'elles aussi. Faut réfléchir. Oh là là regardez toutes les vaches. Toutes les vaches. Oh. Oh là là toutes les vaches qui sont pas bien. Regardez ça s'arrête jamais. Oh my god. Mais là et là j'ai 100 notifications là. C'est pas possible. Mais non. Mais c'est quoi tout ça ? What ? Limite les murs de notification et les plans là. Ok alors attendez. Là l'heure est grave. Nous allons devoir nettoyer les abris. C'est parti. On nettoie les abris. Ok c'est parti on nettoie les abris. Allez vache t'acheter. Tu peux aller dormir. Oh on gagne des engrais. Oh vous pensez qu'on peut les vendre ? Ah attendez déjà là on a du lait. Alors attendez parce que s'il y a des petits tas comme ça de trucs à chaque fois ça va pas le faire. On va être obligé d'acheter une poubelle là. Vous êtes sérieux ? Vous êtes au courant de ce que vous êtes en train de me faire faire là. Dépenser de l'argent. Bon par contre c'est moi qui vais mettre dans la poubelle parce que sinon ça va prendre 30 000 ans. Ah ok quand ils sont très mal à l'aise ça y est c'est fini là. Alors toi tu vas venir. Prendre une douche. Manger des céréales et tu vas venir te coucher. Oh ça y est elles sont réveillées. Ok alors patientez qu'elles sont comment les vaches là ? Malheureux, sales. Malheureux, sales. Mais on a nettoyé vos abris. En fait ça sert à rien de nettoyer vos abris à vous. Bah ouais de vous ça sert à rien. Bon allez là c'est parti. Des petites céréales et on y va. On va s'occuper des vaches. Cette fois-ci on a dit qu'on allait s'occuper des vaches du bas. Donc on va laver et traire. Ensuite toi c'est bon. Toilette. Céréales. Et hop en bas. Laver et traire. Pareil. Mon objectif c'est de tenir 3 jours Sims. Là on est au 3ème jour. 5 jours Sims pardon. Là on est au 3ème jour. Donc j'espère qu'on va tenir. Je suis sûre que toutes les notifs qu'on a eues c'est les vaches du bain. Parce qu'on s'est occupé des vaches du haut. Qu'on me dise pas les vaches du haut elles sont déjà sales. Voilà elles sont propres. Allez c'est parti. On y va on continue. Vraiment j'aime trop ces challenges. Il est trop marrant. Nouvelle journée. Nouveau jour. On se motive. On y va. Même si ça pue c'est pas grave. Vous pensez faire un 1 million challenge avec genre que des vaches. Genre on fait un 1 million challenge mais on vend que du lait pour faire 1 million. Ce serait incroyable non ? Bon alors là au niveau du lait on est où ? 12. Ok c'est pas mal. Toi t'en as 6 avec un engrais. Amitié avec un animal. Passer du temps avec un animal fait vraiment du bien au moral de Karine. Et vous voyez je pense que ça ça monte le divertiment. Ouais regardez. Je vérifie toujours s'ils font bien les actions. Parce qu'on les connait les petits qui font pas les actions là. Qui s'arrêtent en plein milieu. Franchement elle les fait dans l'ordre et tout. Bien hein. Après bon les vaches qui sortent pas aussi faut pas abuser. Je vais pas venir vous chercher par la peau de la vache. Pour le moment ça va hein. Je trouve ils s'en sortent bien. Regardez. Là toutes les vaches en bas elles sont propres. Là aussi. Là aussi elles sont propres. On a regardé tout à l'heure. Ok. Ça y est. Elle. Elle se sent vraiment pas bien. Très très mal à l'aise. Donc elle va pouvoir plus rien faire. Bon bah viens aux toilettes. Viens prendre une douche. Viens manger des céréales. Et viens faire une sieste. Et après tout ça vous allez venir continuer à nettoyer les abris s'il vous plaît. Je pense qu'on va nettoyer l'abri et remplir la mangeoire. Au niveau des récoltes. Oh 42 de lait. Purée 600. Bien. Ça y est on a toutes les notifications. Non. On en a moins qu'hier en tout cas. Ça a été assez rapide. Allez après ça il reste deux jours. Normalement il n'y a pas de vaches qui devraient mourir. Là les vaches elles dorment même pas. Elles sont juste posées dans leurs enclos. Là vous savez quoi. On va même pas nettoyer. On va juste nourrir. Je pense que nourrir c'est la priorité. On va commencer par là. Remplir la mangeoire. Parce que là c'est la priorité. Oh. Regardez il y a qui. Alors là s'il vient nous mordre. Il va où ? Et tu vas où ? Pourquoi il va avoir notre vache ? Ah il nettoie. Il nettoie vous pensez ? Regardez. Il a mis de la nourriture. Lève la dyslose. Bah merci c'est gentil. Je pensais t'allais lui mordre notre vache. Par contre sois pas trop près d'Emerick là. Parce que tu me fais un petit peu peur quand même. Regardez il est pas très rassuré là. Il sent qu'il marche derrière lui. Bah au revoir Vladislos. Merci pour ton aide. Bon ok. Quand vous êtes fatigué. Là vous pouvez aller dormir. Parce que bon ça sert à rien. Vous allez faire un enclos et vous allez tomber. Ça y est les vaches sortent. Ils sont tellement dans le mal. Ça y est. Ils sont trop dans le mal là. Quand ils sont à la moitié de leur énergie. Je les fais aller s'occuper des vaches. Parce que là. En vrai ça va. Regardez il n'y en a que quelques unes qui sont malheureuses. Mais la plupart regardez là tout en bas. Elles sont bien. Là on est du coup sur le quatrième jour. Ça prend du temps de nourrir les vaches. Je vous jure. On dirait pas comme ça. Mais si. Comment ça journée coupure d'eau. C'est une blague. Oh ils saouent l'écologie. Allez c'est reparti. Bah du coup elles peuvent pas se laver. Parce que voilà. Et du coup vu que toi t'as tout fini. Je pense que tu vas aller aider à nourrir les autres. Bah non tu sais quoi. Tu vas venir nettoyer les abris tiens. Comme t'as rempli toutes tes mangeoires. Tu viens nettoyer les abris. Je vérifie bien si on a tout rempli. Les vaches on s'occupera de vous demain. Je suis désolé là. Mais. Là on n'a pas le choix. On doit absolument s'occuper de vos abris. Qu'est-ce que t'as toi. Pourquoi t'as nul tout. Tu viens à peine de commencer à nettoyer les abris. Samuel il est bugué. Il est dans l'enclos. Ça y est il est plus bugué. Enfin. Il va déjà être 18h. Mais quoi. Il est 16h. Il est 17h. Mais non. Bon après ça va on s'occupe pas des vaches là. Au moins elles vont dormir. Lui il veut rien faire aujourd'hui je vous jure. Ça y est on a perdu Samuel. Samuel est paralysé du fait de l'odeur des vaches. Il ne se sent plus très bien. Effectivement. Il songe à arrêter cette activité. Comme Alexandra. C'est ce qu'elle est en train de faire actuellement. Bon vous me saoulez tous là. Vous allez tous dormir. C'est bon. J'en ai marre. Voilà. Est-ce que ça s'est réparé ? Non toujours pas. Et bah allez. Allez dormir là. Vous me saoulez. Il n'y a que eux qui arrivent à bien s'occuper des vaches. Oh. Oula. Il a failli glisser. Toi tu vas te coucher. Toi tu te couches. Ok. C'est parfait. Toi tu t'occupes encore des enclos. Bah écoute. C'est bien. Il nous en fallait au moins une qui fasse ça. Ah bah ok. J'ai rien dit. Elle rentre. Elle sort direct. Donc je pense pas qu'elle est en train de faire ça. Je pense qu'elle va faire comme les autres. Tu me déçois aussi. Tu vas dormir. Allez c'est bon. Basta. Allez les vaches. Il est 18h30. Comment ça se fait que vous n'êtes pas déjà toutes rentrées ? Allez là. Prenez une bonne douche. Là vous avez le droit de manger deux repas rapides. Oh là. Il est enjôleur lui. Bah dis donc. C'est sans fumant. Ça c'est la douche. En buée ça. Allez. Je leur ai préparé leurs petites interactions. Ils vont devoir tous nettoyer tous les petits enclos. Voilà. Regardez. On retrouve des abris propres et pleins. Voilà. Ça c'est bien. Mais bon les vaches à la lue là elles sont toujours pas bien. D'ailleurs là elles vont bientôt sortir. Normalement tout le monde est aux enclos à part. Karine qui est finie de sa douche. Et on a trois petits enjôleurs les petits coquins. Ah ouais l'origine elle baisse vu qu'ils nettoient les enclos. Ça y est les vaches arrivent. Là normalement on devrait voir la progression des étables qui sont propres. Ils veulent plus nettoyer. Regardez. Et voilà écoutez je pense que je vais m'arrêter ici. Là ils en peuvent plus du tout. Tout le monde est un peu bloqué. Il y a plus personne qui veut rien faire parce que c'est tellement sale qu'ils veulent plus rien faire. Mais écoutez il y a zéro vache qui est morte. Du coup je trouve ça assez cool. Personne n'est parti. On a réussi à tous les nourrir et tout à chaque fois. Bon là il faut recommencer. Mais bon c'est un petit peu long. Je pense que une ou deux vaches grand max c'est assez bien pour une ferme. Du coup si ce challenge vous a plu n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner car ça fait plaisir. Je vous partage le terrain dans la galerie. Si ça vous intéresse de faire ce challenge je vous affiche mon lit d'origine à l'écran. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye c'était Théo.